Merci. Enfin, dernière intervenante, Marie-Ange Magny. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres. Très rapidement, la croissance est là, la reprise aussi, vous l'avez dit, mais l'année 2021 constitue le début seulement, le début de la reprise pour le secteur de la culture. La fermeture des salles jusqu'au 19 mai, puis leur réouverture sous jauge et l'instauration du pass sanitaire ont fortement pesé sur les résultats des exploitants. Les entreprises du spectacle et les exploitants de salles constatent aujourd'hui un retour seulement partiel du public, c'est tout un écosystème qui se retrouve aujourd'hui fragilisé. Il est à ce jour difficile de dire s'il s'agit d'un état de fait conjoncturel du fait des contraintes sanitaires ou bien s'il s'agit de modifications durables des pratiques culturelles. Considérant donc que le retour du public n'a pas encore atteint ces niveaux d'avant-crise et que les acteurs culturels n'attendent pas de retour à la normale avant le dernier trimestre 2022, un soutien dans ce projet de loi de finances rectificatives est de toute évidence nécessaire. Aussi, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures envisagez-vous en soutien au monde de la culture dans ce PLFR 2 pour 2021 pour accompagner cette sortie de crise ? Et enfin, les industries culturelles ont besoin de visibilité dans un environnement concurrentiel qui se transforme et qui se modernise. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'ambition portée par le gouvernement à travers le plan d'investissement France 2030 ? Je vous remercie. Merci. Pour dire à Madame Magne que le PLFR ouvre 277 millions d'euros au profit de la culture, principalement au profit des opérateurs pour des compensations de pertes de recettes en 2021, ainsi qu'au profit des industries de la création. Donc, je crois que vous trouvez là réponse à votre demande. Merci. Merci.